... Bienvenue sur Géopolitice. On appelle cela la résilience. Et quand on dit résilience, on pense immédiatement à un homme, Boris Cyrulnik, l'éthologue, qui nous a fait connaître et surtout comprendre ce concept. La résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'un système à ne pas s'effondrer, à réagir, à positiver une expérience douloureuse ou une grave perturbation dans sa vie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notion de résilience en économie. Autrement dit, la capacité pour un pays ou une entreprise gravement touchée dans sa vie économique de retomber sur ses pieds et de garder le cap. C'est donc là un concept qui n'est pas entièrement nouveau, mais que l'on redécouvre en s'étant économiquement troublé, à telle enseigne que le prochain Forum économique mondial de Davos en a fait son thème principal, le dynamisme résilient. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un pays ou une entreprise sera résilient et qu'il ou elle assurera sa propre pérennité ? Géopolitiste explore ce concept qui est très, très tendance. C'est en 1939 que les psychologues s'emparent de cette appellation pour désigner une résistance psychique et psychologique face aux aléas de la vie. Boris Cyrulnik, plus tard, va développer ce concept face au grand public. Entre-temps, c'est l'écologie qui se met à la mode de la résilience dès les années 70. On rappelle par exemple la capacité d'un écosystème à se régénérer après un choc brutal. Après tout, résilience vient du latin « résilio », littéralement « sauter en arrière », bref, « rebondir ». On a compris l'analogie. Attention toutefois à ne pas confondre la résilience et l'oubli, ou plutôt le déni. Le déni n'est pas un facteur de résilience, c'est un facteur de simple protection. C'est toute la thèse de Boris Cyrulnik qui parle lui-même des fondements de la résilience. La résilience, c'est un mot français. C'est un mot couramment utilisé par les scientifiques en métallurgie pour dire qu'un corps reprend sa structure, quels que soient les coûts ou les pressions du milieu. Donc ça sert de métaphore en psychologie pour dire que quand les hasards de la vie nous ont donné un coût, il est possible de reprendre une structure et de reprendre son développement malgré des conditions adverses. En matière économique, un pays ou une entreprise résilient vont donc chercher à intégrer les vicissitudes du moment. Chômage, licenciement, délocalisation, grève, baisse des commandes, crise financière, crise boursière, pénurie d'énergie, perte de notoriété, etc. Tout cela en autant d'occasions de rebondir. Est-ce facile ? Evidemment non. Et c'est ce que révèle un rapport du Forum économique mondial. Très peu d'entreprises ou de pays ont actuellement la pratique ou l'expérience de la résilience. Pourquoi ? Parce que les organes de direction de ces entreprises ou de ces pays donnent rarement la priorité à une politique proactive concernant des incidents, des problèmes, voire des catastrophes qui ne se sont pas encore produits ou qui sont jugées fort improbables. Que ce soit en psychologie ou dans le monde des affaires, la leçon est la même, la résilience ne s'impose pas d'elle-même. C'est l'une des leçons positives que l'on peut tirer des marées noires. Les scientifiques ont constaté que les survivants d'une population d'oiseaux mazoutés pratiquent, après la catastrophe, une politique de naissance accrue. La nature tente ainsi de rééquilibrer quantitativement cette population devenue résiliente. Autre exemple tiré de la nature, après un incendie de grande ampleur, un écosystème forestier réagit, il diversifie sa faune et sa flore et fait également naître de nouvelles essences dont on a déterminé qu'elles étaient moins sensibles au feu. Tout récemment, lors du passage de Sandy sur la côte est du continent nord-américain, quel que soit le coût financier énorme de cette catastrophe, on s'est rendu compte que des leçons avaient été tirées de désastres précédents, comme les ouragons Katrina et Rita en 2008. Un rapport de 2010 intitulé « Renforcement et résilience » avait préconisé de précieux conseils en termes de sauvegarde de réseaux électriques, ce qui n'a pas et de loin solutionné tous les problèmes. Mais cette notion de résilience était déjà intégrée. Rien que du négatif, en revanche, en ce qui concerne d'autres catastrophes moins récentes, il est vrai, qu'a-t-on retenu en termes de résilience et au niveau des grandes entreprises de catastrophes d'horreur, comme Bhopal en Inde, avec plusieurs milliers de morts, en termes de sécurité, quelles leçons a-t-on tiré de la terrible épreuve de ces mineurs chiliens enterrés vivants pendant 69 jours à Saint-Rosé avant d'être libérés et sauvés par miracle ? Ces mineurs ont-ils été aidés, eux, sur la voie de la résilience ? En termes économiques, les experts expliquent qu'il y a deux facteurs clés en matière de résilience. Le premier, c'est l'état de préparation. Le second, c'est la capacité d'adaptation. Prenons un exemple, resté célèbre dans le monde de l'économie et de la finance, l'affaire Arthur Andersen. 84 000 personnes travaillaient dans cette entreprise qui a littéralement coulé en six mois. Au sein d'Arthur Andersen, il y avait chez les employés un fort potentiel de résilience individuelle. Et du reste, lorsque l'entreprise a dû cesser ses activités, les employés, pour la plupart, ont su et pu rejoindre d'autres secteurs de la finance. En revanche, Arthur Andersen, en tant que société, n'avait, semble-t-il, pas de capacité à une résilience organisationnelle, disons collective. Elle a donc sombré. À Davos, le Forum économique mondial veut mettre l'accent sur le dynamisme de la résilience avec des thèmes tels que comment intégrer la vulnérabilité persistante des systèmes financiers ou encore de quelle manière peut-on induire la résilience des entreprises dans les cas de risque de catastrophe. Signe que nous sommes, en 2013, une session sera consacrée à la cyber-résilience. L'invité de Géopolitice, Robert Greenhill, qui est directeur exécutif du Forum économique mondial. On parle de résilience. Tenez, dans tous les pays qui viennent à Davos cette année, est-ce qu'il y a des pays qui peuvent dire « Moi, j'ai fait preuve de résilience ». Vous avez des exemples ? On peut voir des pays qui ont certainement fait ça dans l'histoire. Si on regarde, par exemple, la Suède, qui va très bien maintenant. On a même oublié qu'elle allait mal. Elle allait mal il y a 15 ans. Il y avait une grande crise financière des banques qui sont trop endettées. Ils ont réussi, effectivement, de comprendre bien leur situation et d'en sortir même plus fort sur le niveau économique et social qu'avant. Comment ont-ils fait, je ne parle pas là des données strictement économiques, mais dans la mentalité, comment ont-ils fait pour progresser ? Ça peut servir, entre parenthèses, par les temps qui courent à d'autres points. Mais oui, si on regarde la question de résilience, et pour les pays, et pour la coopération, même pour les individus, il y a quelques aspects, quelques thèmes. Premièrement, c'est une lucidité, de regarder en face le monde comme c'est, pas comment on voulait ou comme c'était, et de s'assurer que cette diagnostic sur la situation est partagée par tous les acteurs, par tous les niveaux sociaux, par tous les acteurs économiques. Deuxième chose, c'est d'avoir une approche qui est bien pensée et équilibrée. Dans le cas de la Suède, dans le cas du Canada, pendant les années 90, où il y avait des changements économiques à faire, le fardeau était partagé par tout le monde, et donc c'était vu comme raisonnable et bien raisonné. Donc la résilience, ce n'est pas seulement une initiative personnelle, sur un plan psychologique peut-être, mais sur un plan économique, il faut être au moins deux. Est-ce que ça marche? Et pourquoi, j'ai presque envie de vous dire, mais pourquoi ça ne marche pas en ce moment, par exemple, au niveau des pays européens? Il y a plusieurs pays européens qui, effectivement, ont passé par ça aussi avant. Si on regarde l'Allemagne, l'Allemagne, ça va bien maintenant, mais c'est grâce à des réformes de Schröder qui étaient mises en place il y a dix ans. Et ce n'était pas juste une réforme politique, c'est une réforme économique, où les syndicats, les corporations, les autres acteurs économiques étaient vraiment impliqués. Et donc, on voit que c'est possible au sein de l'Europe. On voit que dans quelques pays, c'est plus facile que d'autres. On parle là des pays, M. Grenell, mais parlons-en voir des grandes entreprises, des multinationales. Vous avez vous-même été à la tête d'une grande entreprise. Comment on peut être résilient quand on sait que dans l'année, on va devoir licencier 5 000 employés ou qu'on va devoir délocaliser une usine? C'est quoi la résilience à ce niveau-là? Les compagnies qui ont bien réussi sont des compagnies qui sont prêtes à changer pour être capables de faire face aux défis, mais aussi de saisir des opportunités en même temps. Si on regarde IBM, l'IBM a transformé complètement d'une compagnie qui a fabriqué des grands ordinateurs, qui a fait des pièces il y a 20 ans, à une compagnie mondiale qui fabrique surtout des logiciels, des softwares et des conseils en gestion. Mais ça, c'est de la diversification. C'est vraiment de la résilience? Oui, c'est une résilience parce qu'il y a une lucidité. Quelles sont les opportunités? Quels sont les vrais défis? Et c'est une approche où toute l'organisation était capable de changer pour faire face à ces nouvelles opportunités. Et une des choses qui est importante et pour les compagnies et pour le pays, c'est pas juste couper, c'est pas juste de faire des coupures budgétaires, c'est aussi d'investir dans des opportunités pour l'avenir au même temps. Donc pour les pays, c'est de s'assurer que leur compétitivité est augmentée pendant cette période de crise. Pour les compagnies, c'est capable d'investir dans des nouvelles opportunités. Est-ce que le secteur bancaire est résilient? Avec tous les malheurs qui lui arrivent, que ce soit de sa faute ou pas, c'est pas la question, mais avec tous les malheurs qui lui arrivent, le milieu bancaire, il est résilient? Et qu'est-ce que ça va donner, la résilience des licenciements? C'est une très bonne question parce que l'industrie bancaire était une des industries qui avait le plus de changements, le dynamisme, et peut-être même trop extrême, où ils n'ont pas vraiment fait face aux risques associés et pour eux et pour la société. Il n'y avait pas tellement d'anticipation. Exactement. On voit des banques qui ont bien sorti, qui sont même plus fortes maintenant qu'avant, en regardant les banques canadiens, même des banques, quelques banques au niveau international, mais, et dans leurs actions, mais aussi dans les actions des gouvernements, avec les règlements qui sont mis en place, avec de bonnes volontés, ça peut voir le fait de retarder les changements nécessaires qui s'imposent. Et ça va être une des grandes discussions à Davos cette année. Si on n'est pas résilient, on meurt? Si on n'est pas résilient, le risque existe? Si on est fragile, si on est rigide, on ne va pas survivre. Si on regarde Darwin, ce n'était pas les plus forts qui survivent, c'est les gens qui sont les plus capables d'adapter. Les plus malins? Les plus malins, les plus adaptés, les gens qui peuvent adapter aux situations. Alors, attention, est-ce que la résilience peut être détournée et justement justifiée? On parlait tout à l'heure de licenciement, de délocalisation. Il y a un danger quand même qu'il y ait une certaine manipulation de cette résilience. Vous ne trouvez pas? Oui, et si c'est utilisé... Si on est malhonnête, j'entends. Oui, mais si on parle des actions qui sont des actions tactiques, qu'on va juste couper, dire, OK, on a un problème, nos ventes diminuent, donc on va couper les coûts. Oui, diminuer tous ces coûts. C'est pas ça qui est résilience. Parce que la résilience, ce serait de dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter les ventes, pour reformuler nos produits, nos services, pour faire face aux nouvelles opportunités. Donc, c'est toute une autre façon de voir le monde. Vous êtes résilient, vous-même? On l'espère bien. On l'espère bien. Mais... Et le forum aussi, c'est résilient. Non, mais comme homme d'affaires qui réfléchit, qui dirige le forum économique mondial, vous avez besoin de faire preuve de résilience, vous? Chaque année. Parce que si on regarde le forum il y a 40 ans, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est d'avoir tous les meilleurs, les acteurs les plus importants ensemble pour discuter des enjeux. Mais il y a 40 ans, c'était l'Europe. Les acteurs, c'était les syndicats, les gouvernements, les hommes d'affaires. C'est tout. Maintenant, c'est tout le monde. C'est les leaders religieux, c'est les jeunes, c'est les universités, les think tanks. Donc, ça reflète maintenant la complexité actuelle de le monde aujourd'hui. Donc, chaque année, on essaie de faire preuve de cette résilience. Robert Grenerine, merci. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif du Forum économique mondial. Merci à vous. Grand plaisir. Merci. Dieu sait que cette institution-là a été critiquée, vilipendée, honnie et aussi, ce qui est parfois plus grave, jalousée. Et pourtant, elle est toujours là, plus active que jamais, Suisse par nature, mondiale, par vocation. Elle a su faire preuve de résilience, alors que le concept même était encore relativement inconnu. Elle a habilement transformé ses points faibles en autant d'atouts, invitant, c'est le mot qui convient, invitant ses contestataires et adversaires à venir là-haut, dans les montagnes, pour participer aux discussions, aux débats, bref, aux forums. Forum, montagne, Suisse, j'imagine que vous avez une petite idée. Il s'agit bien sûr du Forum économique mondial, le OEF, oui, une institution, certainement pas à l'abri de critiques ou de réserves avec tant et tant de crises qu'à Davos, pas plus qu'ailleurs, on avait vu venir. Mais un forum qui a l'évidence a su rebondir, a retrouvé un équilibre et même à se sentir plus fort, bref, a entré en voie de résilience, au point d'ailleurs de donner désormais la parole aux altères mondialistes, tout en ayant eu soin de contribuer à réduire au silence les anti-mondialistes. Il est vrai que pour la résilience, il n'y a rien de tel que le bon air de Davos. Et sur la page web de Géopolitice préparée par David Nicole, notre invité répond à vos questions, ce que l'on trouve sur Internet à propos de la résilience, des éléments d'infographie, notre séquence vue du passé, les sites les plus explicatifs, les possibilités de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitice. Géopolitice.